Salut les bandits, ici WiseTalk, j'espère que vous êtes en pleine forme, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo tutoriel sur cette saison 11 d'Apex Legends Escape où je vous propose un pot pourri de 20 trucs et astuces que vous ne connaissez peut-être pas sur cette nouvelle saison. Alors ça va par exemple à des changements au niveau de l'équilibrage du jeu, à des astuces, à des easter eggs présents sur Stormpoint, la nouvelle map. Si jamais la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça m'aide énormément. Et effectivement ce sont les premières astuces que j'ai pu découvrir sur mes premières heures de jeu, mais aussi les phases de test que j'ai eu la chance de tester en avant-première de la sortie de la saison. Il y aura un épisode 2 quand on aura plus découvert la map et tout ce qu'elle nous réserve parce qu'il y a énormément de choses à découvrir. Alors la première chose dont j'ai envie de vous parler, c'est que vous pouvez trouver des caisses de développeurs sur les spots de PVE. En fait ce sont des caisses de joueurs que vous pouvez trouver, effectivement il y a des petites caisses de développeurs dessus. Alors c'est intéressant parce qu'il y a souvent des bonnes armures, on a des armes aussi. Et donc je vous en parlerai un petit peu plus loin dans un autre type, mais honnêtement c'est le genre de spot que vous pouvez aller voir directement quand vous le repérez pour choper du loot. Alors attention parce que généralement les spots de PVE sont quand même bien compliqués et les monstres sont vraiment retards. Ensuite sachez que si jamais vous jouez H et que vous avez envie de prendre plaisir à vous balader avec son ulti, l'épée à la main, sachez que vous ne vous déplacez pas aussi rapidement qu'avec un heirloom ou bien des points, vous vous déplacez aussi rapidement qu'avec une arme. Donc pour ceux qui voudraient avoir l'impression de jouer H avec son heirloom, c'est pas forcément la meilleure idée. Sachez que la CAR fait autant de dégâts avec les balles légères ou les balles lourdes, même dégâts, même RPM, même DPS, tout est pareil. Les bandits, il y a beaucoup de joues qui me demandent en fait sur le live et c'est pour ça que j'en parle dans cette vidéo. Si la CAR a des spécificités différentes en fonction des balles légères ou des balles lourdes, ça aurait pu mais non. L'arme a les mêmes capacités avec les deux munitions et vous pouvez bien sûr équiper des munitions légères avec un chargeur lourd par exemple. La plus longue tiro du jeu se situe sur Stormpoint, enfin plus exactement 4 tiro que vous pouvez prendre. Alors c'est un petit easter egg assez sympa, c'est vraiment la plus haute tiro du jeu parce que ça vous amène en fait au plus bas de la map quasiment pour vous amener au plus haut sur Stormpoint. Donc pour y accéder, il faut aller au command center, au centre de commande, vous rentrez par la droite et vous allez trouver justement ces très très longs tiro. Malheureusement j'aurais adoré pouvoir me cacher sur les pipelines à côté mais malheureusement ce n'est pas possible. En tout cas voilà, si jamais vous avez envie de faire des plays, de vous entraîner à faire des trucs marrants avec les tiro, vous allez pouvoir les prendre pendant 15 bonnes secondes. Ce qui est quand même assez long et c'est assez drôle donc j'avais envie de vous en parler dans cette vidéo. Alors si jamais vous hésitez à faire du PVE, donc à tuer des monstres sur Stormpoint, sachez que le loot que les monstres vous offrent lorsque vous les éliminez, et bien c'est du loot intelligent en fait, il est indexé sur le stuff que vous avez dans votre escouade quand vous les éliminez. Si par exemple vous avez toute une escouade qui ne joue qu'avec des balles lourdes et des balles de fusil à pompe, vous n'aurez que des balles de fusil à pompe et des balles lourdes sur les monstres que vous éliminez ainsi que des culasses et des chargeurs etc etc. Donc c'est du loot intelligent ce qui vous permet de ne pas perdre votre temps à looter je sais pas moi par exemple des balles de sniper si aucun de votre personne ne joue sniper dans votre escouade. Donc honnêtement le PVE c'est super important et super intéressant à aller jouer. Je vous rappelle aussi que lorsque vous éliminez un camp vous récupérez 30 matières premières. Et par ailleurs sachez que les matières premières vous permettent aussi de récupérer plus de munitions. Pour 20 matières vous récupérez un stack complet de vos armes principales donc c'est plutôt sympathique. Sachez aussi que les monstres spawnent toujours au même endroit donc il n'y a rien d'aléatoire dans la disposition des monstres. Si jamais vous avez envie par exemple de travailler vos routes de loot, vos loot de spawn vous avez la possibilité de le faire. C'est super intéressant parce que par exemple si vous avez envie de choper un endroit qui n'est pas forcément peuplé et bien vous pouvez commencer là puis enchaîner sur le PVE pour compléter votre loot. D'ailleurs petite astuce je vous recommande quand même de jouer avec des armes au coup par coup comme le wingman ou un sniper ou même un fusil à pompe pour faire les camps de monstres parce que les balles descendent super vite. Sachez aussi que vous pouvez voir quand les gens finissent les camps, les icônes disparaissent sur la minimap ce qui vous permet de préparer vos assauts pour éventuellement aller affronter des adversaires. Le Peacekeeper a vu ses plombs grossir sur la saison 10 donc il a eu un bon buff. Alors pour être tout à fait honnête je crois que mon fusil à pompe préféré de la saison reste quand même le Mastiff étant donné que le Evite s'est fait nerf mais le Peacekeeper est quand même assez intéressant un petit peu plus jouable qu'avant donc voilà si jamais vous avez envie de le tester n'hésitez pas à vous remettre dessus. Le portail de Hache reste aussi longtemps hors zone que celui de Race et le portail de Hache à la base et bien il dure 15 secondes si jamais vous voulez savoir et pas regarder ma vidéo tuto sur Hache ça peut être intéressant de le savoir si par exemple vous voyez une Hache qui se téléporte et bien vous pouvez effectivement compter 15 secondes de durée de son portail le portail est unidirectionnel et vous voyez effectivement la personne qui le prend se transposer dans une autre dimension quand elle prend le portail c'est super intéressant. Sachez que les monstres vous redonnent du bouclier une fraction mais 25% c'est pour ça que je vous dis que si jamais vous commencez sur un camp par exemple qui n'est pas nommé et que vous êtes un petit peu en dèche de stuff et bien vous pouvez aller dans les alentours pour justement récupérer plus de stuff et éventuellement graine le bouclier sur les camps de PVE. Pour ceux qui n'auraient pas suivi et qui n'ont pas vu le patch note sachez que Watson a été buff de façon assez significative étant donné que maintenant le cooldown de ses pylônes est de 15 secondes ça donne vraiment un dynamisme assez important à Watson sachez aussi que son ulti et bien regenère au maximum 250 boucliers et une fois que les 250 boucliers sont disparus et bien vous ne pouvez plus récupérer de bouclier grâce à son ulti mais par contre le côté positif c'est que vous avez la possibilité et bien de garder votre pylône d'interception pendant une durée infinie si jamais vous avez envie d'avoir un système trophy comme ça à portée de main c'est très très intéressant. Sachez aussi qu'il y a des voitures en périphérie de Stormpoint alors je le mets dans cette vidéo ça peut paraître un peu anecdotique comme astuce mais honnêtement il y a plein de gens qui ne le savent pas et j'ai vu en live les gens me dire mais c'est incroyable il y a des voitures sur Stormpoint et oui en périphérie de la map quand vous spawnez de loin vous avez la possibilité de jouer avec des véhicules étant donné que la map est relativement grande ça peut être une stratégie tout à fait viable d'éventuellement et bien jouer en périphérie pour récupérer ces véhicules. Sachez que vous pouvez scanner vos alliés morts lorsque vous jouez H pour révéler la position de vos ennemis c'est pas uniquement les joueurs que vous vous éliminez donc ça c'est plutôt intéressant pour avoir justement la possibilité et bien de scanner la position de vos ennemis quand ceux-ci flushent un allié c'est vraiment très utile je trouve comme type. Vous pouvez utiliser l'ulti de H pendant les tirs de canon ce qui vous permet et bien de corriger votre trajectoire et ça c'est quand même super super drôle. Le nouveau hop-up pour le massif et le 30-30 vous permettent de recharger deux cartouches par deux alors autant sur le massif je trouve pas que ça change radicalement l'arme d'un point de vue utilisation et puissance de feu mais honnêtement sur le 30-30 je trouve que ça rend l'arme un petit peu plus jouable alors pour être honnête encore une fois moi je trouve que le 30-30 reste une arme pas vraiment super intéressante comparé à l'autre arme de la catégorie à savoir le triple tech l'arme est vraiment super faible comparé au triple tech mais pour être honnête je trouve que le 30-30 il a quand même une force c'est une astuce qui n'a pas vraiment grand chose à voir avec la saison 11 mais c'est le tir au jugé je vous invite vraiment si jamais vous trombez sur un 30-30 en début de game à tester le 30-30 en tir au jugé vous allez voir que le hipfire est complètement fou je vous rappelle que vous avez beaucoup plus de chances maintenant de trouver des armes dans les car package en fonction du moment de votre partie donc en début de partie on passe à 50% en milieu de partie on passe à 75% et en fin de partie on passe à 100% de chances de tomber sur une arme rouge alors quand on sait qu'on a des crabbeurs, des alternators, des speedfire et bon le scooge le met pas vraiment comme une arme rouge c'est un peu moyen comme arme bah honnêtement jouer les car package je trouve que c'est super intéressant d'un point de vue stratégique parce que ces armes là peuvent vraiment retourner une game et sans aucun problème ça c'est vraiment super cool sachez que les prowlers ont plus de PV qu'avant si jamais vous étiez habitué aux prowlers de World's Edge sachez que ceux-ci sont beaucoup plus résistants ils passent de 90 PV à 114 PV et ceux-ci sont plus agressifs donc attention quand même les araignées ne vous poseront pas problème sur les camps de PVE parce que celles-ci ne font pas énormément de dégâts 5 de dégâts par tir mais les prowlers quand vous en prenez un et que vous êtes en train de vous battre et bien ça peut vite être compliqué donc je vous invite à vraiment faire attention à votre positionnement sachez que vous ne pouvez plus bunny hop avec Seer et son active j'ai découvert ça en faisant une partie avec Seer pour les amateurs de Seer donc voilà si jamais vous aviez l'habitude de glitcher un petit peu avec le bunny hop de Seer vous n'avez plus la possibilité de le faire si vous vous demandez aussi pourquoi est-ce que vous faites moins de points en classer, en ranked et bien c'est simplement parce qu'il y a un nouveau système de points qui est arrivé sur le jeu qui fait que lorsque vous éliminez des adversaires qui ont un rang inférieur et bien vous allez prendre moins de KP pareil si jamais vous tuez des adversaires de plus haut rang que vous vous allez en prendre plus si jamais vous voulez en savoir plus je vous redirige vers ma vidéo sur les patch notes de cette nouvelle saison je vous explique tout dans le détail sinon cette vidéo ferait 10 minutes de plus enfin sachez qu'il y a 17 points d'intérêt nommés sur la nouvelle map mais il y a énormément de petits camps à découvrir et honnêtement c'est un truc que je vous invite vraiment à essayer de mettre en place c'est d'essayer de voir si jamais vous voulez vraiment jouer safe et bien de jouer des positions qui sont pas forcément nommées sur la map parce que ça va vous donner énormément et bien tout simplement davantage pour faire vos rotations prenez aussi en considération de façon importante et bien la position des camps de PVE qui vont vous aider très honnêtement à justement vous acclimater un petit peu mieux des games si jamais vous avez des soucis enfin dernière petite astuce bonus si jamais vous galérez à faire des kills et que vous avez envie d'avoir de l'action parce que cette map est très grande sur Stormpoint ce que je vous conseille de faire c'est de toujours aller sur la zone bleue sur toutes les games que j'ai faites depuis le début de la saison j'ai toujours trouvé des joueurs sur les zones bleues donc voilà si jamais vous avez envie vous aussi de vous faire plaisir sur les zones bleues c'est vraiment l'endroit où vous allez trouver le plus de monde de concentrer même si la zone bleue est en fin de ligne je vous remercie de m'avoir regardé j'espère que cette vidéo vous a plu les bandits je ferai un épisode 2 bientôt quand on aura 20 astuces plus détaillées plus intéressantes on est en train de travailler sur un truc très très cool avec les meilleurs spots de la map c'est une vidéo qui prendra un petit peu plus de temps à la réalisation que celle-ci je vous remercie de m'avoir regardé j'espère que la vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt sur une nouvelle vidéo Apex n'hésitez pas à venir me voir sur twitch.tv slash wastehug pour des lives sur la nouvelle saison prenez soin de vous et à très vite je les bandis méde 1000 25 25 25 26 25 26